Générique 19h45 dans nos studios. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire. ... Protéger la santé au travail des salariés nécessaires pour minimiser et supprimer les risques liés à l'environnement du travail, leur évaluation permettrait d'améliorer les conditions de travail. Et dans cette édition, on parle de la fente labiopalatine, cette malformation qui entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant. Enfin, immersion dans l'univers des gardes-motos, ceux-là qui sont chargés de la sécurité des engin et des voitures à l'entrée de certaines institutions et même des marchés. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Savez-vous que tous les risques qui peuvent atteindre la santé mentale, physique et la sécurité des travailleurs sont considérés comme des risques professionnels ? Il est conseillé en entreprise, par exemple, d'identifier ces risques et ensuite de les classer par priorité afin de mettre en place des actions de prévention. C'est d'ailleurs la première étape d'une politique de santé et de sécurité au travail. Alexandra Diotan nous en dit un peu plus. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels, au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, bon, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ces coûts économiques, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles. Elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur trois acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont humaines. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prévenir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs... Il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore des obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. L'État, en matière d'obligation, apporte quant à lui son appui technique à travers le Code des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'y matriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée aux risques professionnels, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins du premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur perd la moitié, la CNSS perd la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire, car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail, qui, en résumé, reposent sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. Parlons à présent du bec de lièvre, encore appelé fente labiopalatine. C'est une malformation congénitale de la sphère orofaciale. Cette pathologie entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez le nouveau-né. Comment donc détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation ? Explication ici avec un pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes âgées de 15 ans, ou bien souvent chez les femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc un enfant avant 15 ans, couvre aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, le gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire faire une échographie au moins quatre fois. Mais l'échographie au deuxième trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres, de ces foetus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre au moment, selon la gravité de la fente, la biopalatine dont souffle le bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inale pas le lait, n'inale pas la bouillie et qu'on sorte. Il y a une manière particulière de les nourrir. Et de cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les pyrécultistes aussi savent bien le faire. Immersion à présent dans l'univers des gardes motos. Ceux-là qui assurent la sécurité des motos pour permettre à leurs propriétaires de vaquer en toute qui étude à leurs occupations. Cette activité en plein essor semble bien nourrir son homme. C'est ce que nous dit cet élément tourné, faut-il le rappeler, avant la COVID-19. Nous venons à 7h et à 20h nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de motos. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. A Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillons les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs. Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable. C'est une bonne activité. Tu paies 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit la mort en question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale. Hors de nos frontières à présent, direction Kisangani, en République démocratique du Congo. Dans cette troisième ville du pays, seules 10% de la population a accès à l'électricité. C'est 100 fois moins que dans la capitale Kinshasa. Des raisons de ce retard, nos confrères de France 24 ont cherché à comprendre. Il est 18h et la nuit vient de tomber sur Kisangani. La troisième ville de RDC est plongée dans le noir. Bonsoir les enfants, ça va ? Ida retrouve ses enfants rassemblés sous la seule lampe allumée du salon. Sa maison est raccordée au réseau électrique, mais n'est alimentée que 2 à 3 heures par semaine. C'est moi qui manque l'électricité. Nous utilisons le fer en braise. Il y a la télé ici qui fonctionne seulement avec la batterie, le panneau. Pour une centaine d'euros, soit deux fois son revenu mensuel, Ida a installé un petit panneau solaire sur son toit. Ça ne marche pas bien parce qu'il y a les jours où il pleut vide. Le panneau ne va pas bien charger parce qu'il y a eu la pluie. À Kisangani, plus de 90% des ménages n'ont pas de courant à la maison. Une seule centrale hydroélectrique construite en 1955 alimente la ville. D'une capacité initiale de 20 mégawatts, elles en produisent aujourd'hui à peine 5. Seules deux des trois turbines fonctionnent encore, à la moitié de leur capacité. La turbine numéro un, qui avait été réhabilitée, a connu encore quelques problèmes mécaniques au niveau des grilles de plus d'eau. Ce qui fait que depuis 2017, cette turbine est à l'arrêt et ça nécessite sa réhabilitation. Grâce à un financement belge, la centrale devrait être à nouveau réparée. Mais même à plein régime, elle ne pourra pas satisfaire les besoins de la ville, estimés à plus de 40 mégawatts. À Kinshasa, la Société nationale d'électricité dit manquer de moyens pour investir à l'échelle du pays. Seul un tiers des clients payent leur facture. Mais pour ce chercheur, il s'agit avant tout d'un problème de gouvernance. Le problème, on vous dit, non, telle société ne paye pas l'électricité, ainsi de suite. Mais quelle est la qualité ? Les barrières des fonds financent énormément de moyens, par exemple la Banque mondiale. Ce sont des millions de dollars américains qui sont investis pour améliorer la qualité de l'électricité. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec cet argent ? Contactés les ministres de l'électricité et du portefeuille ont décliné nos demandes d'interview. Et c'est tout pour ce 19h45. À retrouver en replay sur le site de l'ORTB3, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada